Et c'est ainsi, parfois, vous avez un ami ou vous pensez avoir un ami. Vous avez pour lui de l'affection, de l'amour fraternel, de l'amour en Dieu pour lui. Et vous pensez que c'est réciproque, mais c'est faux. Avant de commencer, je tiens à saluer Antoine Griezmann, que vous connaissez certainement, joueur de football. Je le salue et je le remercie parce qu'il a mis un terme à son partenariat avec Huawei. Huawei, c'est une entreprise chinoise qui est soupçonnée, malheureusement, d'apporter son soutien à la Chine dans l'enfermement des Ouïghours, des Ouïghours musulmans. Et il a mis un terme à ce partenariat. C'est une décision salutaire, courageuse et on espère que d'autres suivront. Et on invoque notre Créateur, on demande à Allah de faciliter cette épreuve aux Ouïghours et de leur permettre très bientôt, Inch'Allah, de retrouver leur liberté. Il nous arrive toutes et tous de penser connaître quelqu'un. On l'apprécie, voire on l'aime et puis un jour, patatras, on découvre qu'en réalité, il n'est pas ou elle n'est pas celui ou celle qu'il prétend, qu'elle prétend être. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, un homme vient voir Omar ibn al-Khattab. C'est un récit qui est rapporté par Ibn Taymiyyah. Il vient le voir et lui rapporte les innombrables qualités d'un homme. Et Omar l'écoute attentivement et puis à un moment donné, il va lui poser trois questions et lui dire. Premièrement, est-ce que tu es son voisin ? Est-ce que tu sais le comportement qu'il a avec son voisinage ? Parce que ce comportement est révélateur. Et cet homme va répondre non. Deuxième question. Est-ce que tu as voyagé avec lui pour voir l'étendue de son bon comportement, l'étendue de ses qualités face aux épreuves du voyage ? Parce qu'on dit en arabe « Sefer ou Yusfir » Le voyage révèle la véritable personnalité d'un homme ou d'une femme. Et cet homme va répondre non. Et puis troisième question. Et ça c'est un gros problème au sein de l'humanité et également au sein de la communauté musulmane. Il va lui dire. Est-ce que tu as déjà traité avec lui sur le plan financier ? Il y a eu des transactions financières, tu as déjà commercé avec lui. Et cet homme va répondre non. Et Ammar Boukhatta va lui dire. En réalité, tu ne le connais pas. Peut-être là tu veux à la mosquée se prosterner, faire la prière. Mais nous sommes toutes et tous des anges à la mosquée. Qui oserait, ça arrive parfois, mais qui oserait dans la plupart des cas, qui oserait désobéir au créateur au sein de sa maison, au sein de la mosquée, très peu de personnes. Et donc Ammar Boukhatta lui donne une leçon. Il lui explique que ce qu'il faut voir, ce n'est pas le comportement que nous avons dans l'enceinte de la mosquée, mais bien à l'extérieur. Voir si cette relation que nous avons avec le créateur, cette relation intime que nous avons avec Allah, si celle-ci a un impact sur notre comportement quotidien, si cette relation verticale a un impact sur notre relation horizontale, sur notre relation avec les hommes. Et c'est ainsi parfois, vous avez un ami ou vous pensez avoir un ami. Vous avez pour lui de l'affection, de l'amour fraternel, de l'amour en Dieu pour lui. Et vous pensez que c'est réciproque, mais c'est faux. Et puis à un moment donné, un jour, au cours d'un voyage ou au cours d'une occasion, vous vous dites, mais c'est lui Mohamed, c'est lui Karim, c'est elle Fatima. Vous vous rendez compte qu'en réalité, vous pensiez que c'était réciproque, vous pensiez que cette relation, que cet amour était réciproque, mais en réalité c'était faux. Et le problème, en fait, ce n'est pas votre ami. Le problème, c'est vous. C'est vous qui avez placé trop de confiance en l'homme, trop d'espoir en l'homme, en l'homme avec un grand H. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance. Bien sûr, alhamdoulilah, il y a des gens de confiance. Et on espère, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder d'être des gens de confiance. Mais il y a deux problèmes en réalité. Le premier, c'est que vous n'avez pas protégé votre cœur. D'un côté, vous n'avez pas protégé votre cœur. Et de l'autre, c'est vous qui n'avez pas fait le test d'Omar ibn Khattab avant d'accorder votre confiance et votre amour. Accordez-la encore une fois, que l'on comprenne bien mon message. Il faut l'accorder. Mais après un certain temps, après avoir pratiqué la personne qui prétend être votre amie, après avoir fait face aux situations de la vie, et non pas après avoir accompli une seule prière à la mosquée. Et encore une fois, je précise, un homme qui va à la mosquée fréquemment, une femme qui va à la mosquée fréquemment, présente un bon signe, bien entendu, mais ce n'est pas suffisant. Dieu dit dans le Coran Cherchez le compagnon pur, vous ne le regretterez pas. Évaluer ses qualités, non pas à la longueur de sa prosternation, mais à l'impact de cette dernière, à l'impact de cette prosternation sur son comportement au quotidien. Sur son comportement de manière générale au quotidien, et surtout sur son comportement face aux épreuves. Voyez comment il réagit. Parce que nous sommes tous agréables lorsque tout va bien, mais c'est lors de l'épreuve que tu seras capable de sonder qui il est ou qui elle est véritablement. Si vous avez un témoignage à apporter, une sagesse, les commentaires vous sont ouverts, sans préciser d'identité, s'il s'agit d'un témoignage sur ce que vous avez vécu personnellement. Deuxième chose avant de conclure, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez ainsi une notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre cœur. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, 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 alaikum. Assalamu alaikum, 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 alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada